BMW n'a pas l'intention de laisser Mercedes occuper seul le marché de la limousine électrique avec le QS, un bijou de conception. La firme de Munich lance aujourd'hui la version 100% électrique de sa nouvelle limousine baptisée i7. Faire aussi bien sera un sacré défi. BMW a fait un choix opposé à celui de son rival. Alors que la classe S et le QS sont bien différentes en termes de conception, la nouvelle i7 est une série 7 avec un moteur électrique. En effet, la 7ème génération de série 7 sera d'abord proposée dans sa variante électrique avant d'enrichir son offre de motorisation thermique et hybride rechargeable. Chez Mercedes, la stratégie est donc bien différente. La marque à l'étoile a fait le choix de séparer les conceptions. Le QS n'est pas un simple dérivé électrique d'une classe S. Elle dispose d'une plateforme et d'une architecture propre. Il n'existe donc qu'une seule série 7. BMW a choisi de proposer la version longue qui s'étire sur 5,39 m contre 5,22 m pour le QS. Pour sa première limousine de luxe électrique, BMW ne souhaitait pas brusquer la clientèle composée de grands patrons et de chefs d'État. La variante électrique est donc identique à son alter ego thermique. Elle en reprend les principales évolutions comme le double haricot XXL éclairé et des feux à deux niveaux qui peuvent bénéficier de projecteurs à Christo Swarovski, l'équivalent du Digital Light chez Mercedes. Le design de l'EQS lui est pensé comme une goutte d'eau, avant tout pour l'aérodynamisme. L'allure générale de la limousine se rapproche plus donc d'une berline coupée que d'une berline 3 volumes comme sa rivale. Des jantes spécifiques à déflecteurs, des poignées de portée, scams aux tables et des boucliers optimisés permettent au véhicule de présenter une pénétration dans l'air nettement supérieure à celle de la BMW i7. Un facteur capital pour maximiser l'efficience. A bord, ces deux fleurons de l'industrie automobile proposent qu'il y a de mieux en matière de luxe et de technologie. D'ailleurs, l'expérience commence dès l'extérieur puisque ces deux voitures sont équipées de portes motorisées qui se déverrouillent automatiquement avec son smartphone. En gros, c'est un peu comme un groom à l'entrée d'un hôtel 4 étoiles. D'emblée, le QS fait le show avec l'hyperscreen, une planche de bord entièrement numérique. Du jamais vu dans l'histoire de l'automobile sur une production de série. Le conducteur et ses passagers peuvent profiter de toutes les fonctionnalités que propose la voiture. L'intérieur de l'i7 se veut un peu plus sobre. Il n'y a pas une avalanche d'écrans, on en retrouve deux, qui forment un ensemble incurvé. Ce nouvel agencement a permis d'intégrer des aérateurs quasiment invisibles. Mais la meilleure façon d'apprécier une limousine, c'est de s'installer aux places arrières. Et là, les deux concurrentes se rendent coup pour coup, offrant toutes deux des sièges business ventilés, massants et chauffants, ainsi qu'un système de commande individuel, une tablette centrale chez Mercedes et des écrans disposés dans les poignets chez BMW. Le QS propose des écrans classiques placés dans les appuis-têtes alors que BMW innove avec un immense écran baptisé Seater qui se déploie du toit pour plonger les passagers en immersion. Immersion, c'est littéralement le mot car on est dans une salle de cinéma installée dans des sièges très confortables, baignés dans le noir avec tous les stores qui sont relevés et dans une ambiance sonore qui est délivrée par un système audio de très haute qualité. Et puis enfin cet écran géant. Pour avoir la paix avec les petits pour faire la route, il n'y a rien de mieux. Malheureusement, ceux qui seront le plus souvent installés aux places arrières, ce seront des PDG. Cette télévision intègre Amazon Fire TV qui héberge entre autres votre abonnement Netflix. D'un point de vue pratique, le QS se détache par un meilleur rapport habitabilité-encombrement. Elle offre pratiquement autant de place aux jambes et un volume de coffre supérieur, le tout dans une longueur plus contenue d'environ 20 cm. A objet exclusif, valeur exclusive, il faudra investir un montant à 6 chiffres pour vous offrir les services de l'une de ces deux voitures. Niveau budget, la bavaroise prend le large. Il en va de même pour le rapport prix équipement. Malgré une dotation en équipement de série supérieure par rapport à une i7 qui invite régulièrement à piocher dans le catalogue des options, le QS ne peut rattraper l'écart tarifaire de plus de 20 000 euros. Nous opposons aujourd'hui deux versions proches en termes de puissance et de conception. D'un côté, le QS 580 dispose d'une transmission intégrale assurée par deux moteurs électriques, un sur chaque train. L'Allemande revendique une puissance de 523 chevaux et une autonomie en cycle mixte de 676 km selon la norme WLTP. L'i7 X-Drive 60 propose la même architecture pour une puissance de 544 chevaux et une autonomie de 625 km selon le même cycle. Les deux disposent d'une batterie de grosse capacité dépassant toutes deux les 100 kWh. Avec une batterie de cette capacité, vous pourrez, ou plutôt votre chauffeur, envisager de parcourir 500 km en une charge. Il faudra pour cela jouer avec les différents modes de conduite et de récupération d'énergie. Le QS se détache toutefois concernant la recharge. En effet, l'Allemande peut accepter une charge rapide en courant continu allant jusqu'à 200 kW contre 195 pour l'i7. Une différence minime qui permet de récupérer 170 km d'autonomie en 10 minutes. Les deux disposent également d'un chargeur embarqué en courant alternatif de 11 kW, mais le QS va encore un peu plus loin en proposant un chargeur en courant alternatif de 22 kW. Nous voici au volant, il y a beaucoup de choses à dire. Alors commençons par la vivacité. Elle est à mettre au crédit de l'EQS qui crache un couple de camions, 855 Nm, c'est vraiment énorme, aux quatre roues jusqu'à 210 km heure. Ça ne s'essouffle jamais. Les accélérations au volant de l'i7 sont peut-être un peu moins violentes, mais les performances sont vraiment aussi tout aussi stupéfiantes. Avec ici par contre une VMAX qui peut grimper jusqu'à 240 km heure. Ce qui est stupéfiant surtout, c'est que ces performances sont rendues possibles avec des voitures qui sont littéralement des enclumes, 2,6 tonnes sur la balance. C'est juste énorme, surtout aujourd'hui où on nous bassine en nous disant que pour aller loin avec de l'électrique, il faut de l'aérodynamisme et surtout de la légèreté. Ici, vous êtes au volant de véritables tanks. Au niveau de la consommation, c'est magique parce que malgré le poids, malgré la puissance, si on veut se la jouer éco-conduite, on peut parvenir à obtenir une consommation relativement décente. Au volant de l'EQS, c'est la meilleure avec 20 kWh au 100 km relevé aujourd'hui sur notre parcours contre 23 pour la BMW i7. L'Allemande doit son bon résultat à son profil, son aérodynamisme plus travaillé et aussi son poids réduit d'environ une centaine de kilos. Sous le châssis de ces deux limousines, on retrouve aussi le meilleur de la technologie en matière de confort, de sécurité et d'efficacité. I7 et EQS disposent toutes deux d'une suspension pneumatique adaptative, de roues arrière directrices et d'une batterie d'assistance à la conduite, comme le pilote automatique de niveau 3, pour le moment limité par la législation, la navigation à réalité augmentée ou encore l'éclairage intelligent. Bref, vous avez sous les yeux deux modèles à la pointe de la technologie et du confort qu'il est quasiment impossible de départager. Toutes les deux bénéficient d'un amortissement pneumatique qui fournissent un niveau de confort tout bonnement exceptionnel. L'acoustique est assurée par un vitrage feuilleté et puis des joints gros comme des baguettes de pain. Ce sont deux excellentes voyageuses qui, en prime, bénéficient d'une efficacité fournie par les quatre roues motrices, mais aussi d'une agilité puisqu'elles disposent également toutes deux de roues arrière directrices qui, véritablement, sont indispensables pour ce genre de voiture. Vous avez sous la main une voiture qui dépasse les 5,30 m à peu près et qui braque comme une Clio. C'est juste exceptionnel et vivement recommandé. D'un point de vue comptable, c'est une égalité parfaite entre les deux limousines allemandes. Le QS est certes plus habitable, mais aussi beaucoup plus cher, mais surtout beaucoup plus efficiente que la nouvelle BMW i7. Toutefois, la bavaroise réussit son entrée sur le marché élitiste de la limousine électrique avec des prestations intérieures haut de gamme, un très haut niveau de confort et un contenu technologique de haut de volée.